Bonjour tout le monde, merci, merci d'être là. Donc aujourd'hui je vais vous parler de technologie mobile. Je m'appelle Eléine, je travaille chez Sphère à Paris et ça fait du coup plus de 10 ans maintenant que je travaille avec des technologies mobiles. Ce sujet-là c'est un sujet qu'en fait il est né avec une discussion avec un collègue en tant que dev en fait. Il y a tellement de choses, il y a tellement de technos qui tiennent la route en fait, qui sont intéressantes. Le natif, il a toujours été roi pour moi. J'ai commencé avec le natif, c'est quelque chose que j'ai toujours préconisé le natif. J'ai toujours eu un préjugé même d'autres technologies, celles qui étaient basées sur le web. Mais de plus en plus on voit des technologies qui marchent vraiment bien, qui s'intègrent bien avec l'OS, avec les téléphones. Et en tant que dev, c'est juste trop dur en fait de se dire, bah, même en connaissant Gualmobile, est-ce que je m'intéresse plus à Kotlin ou à Flutter ou à React ou le web de manière générale ? Voilà, donc le but c'est vraiment de vous aider à mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière et comment choisir la beauté de vous, votre projet ou votre entreprise. Donc ce que je disais, moi je viens de natif, je viens de natif et j'adore le natif, je viens très spécifiquement du monde d'androïdes. Et depuis, allez, depuis trois ans, je dirais, je m'intéresse beaucoup à Flutter. Donc tout ce talk, là où je peux vraiment aller plus loin et donner vraiment les détails, c'est avec vraiment mon, comment dire, mon point de vue là où je viens, c'est-à-dire le natif et Flutter. Il y a plein, plein, plein de solutions qui existent aujourd'hui. Je vais me concentrer sur les top 5 solutions. Peut-être qu'il y a une solution que vous aimez bien, que je ne vais pas citer. Voilà, c'est l'avis, j'ai juste 40 minutes, je ne peux pas non plus expliquer toutes les solutions possibles. Je m'excuse déjà pour les couleurs, je viens de réappliquer le thème et je sais que ce n'est pas très, surtout le jeune là, et on ne le voit pas très bien. Mais bon, quand on parle de technologie, en fait, on peut parler de beaucoup de choses. On peut parler vraiment d'une solution globale, une solution qui va vraiment cibler la plateforme vraiment en entier, que ce soit pour le code business, donc tous les codes métiers, ou alors l'UI. Et on voit de plus en plus des solutions qui sont vraiment dédiées, soit pour l'UI, soit pour le code métier. On verra ça en détail. Après, on peut bien sûr, pour utiliser tout ça, on va parler de langage de programmation. Et du coup, derrière, en fait, ça, voici les solutions qu'on va aborder, que je vais aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, donc Android et iOS natif, Flutter, React natif, Ionic et le web, en général. Les solutions vraiment orientées UI, on va dans le détail, mais Compose, SwiftUI et les autres. KMM, Kotlin, une plateforme mobile qui permet justement de faire des libres, des plugins qui sont vraiment orientés code métier. Et sinon, langage de programmation, Java, Kotlin, Objective-C, Swift, Dart et JavaScript. Et donc, pourquoi ? Pourquoi cette technologie-là ? C'est très dur, en fait, d'avoir vraiment des données précises sur le vrai état du marché mobile. Mais je vais vous donner trois sources, trois graphiques. Ce premier-là, il commence à dater un peu. C'est un sondage que JetBrains, JetBrains qui est derrière Kotlin, un boy studio, toute la suite JetBrains de IDE. Ils ont fait un sondage où les développeurs, ils ont dit sur, c'était le State of Developers Ecosystems de 2021, où les développeurs, ils ont dit sur quelle technologie cross-platform ils travaillent, lesquelles ils connaissent. Donc, on voit, et du coup, on voit l'évolution en plus, parce que là, on a les données 2019, 2020, 2021. Et bon, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le top, on a Clutter React Native. Historiquement, on avait les solutions basées sur le web, donc Cordeva, Ionic, PhoneGap, qu'on voit en croissance, Clutter React Native plutôt en, pardon, en décroissance, et Clutter React Native en croissance. C'est JetBrains, c'est le seul, qui sont derrière Kotlin, et du coup, toutes les solutions qui se basent sur Kotlin. Donc, c'est le seul graphique où on va apparaître Kotlin multi-plateforme. Ce serait intéressant d'avoir les dernières statistiques que je n'ai pas trouvées, mais on voit que c'est quand même dérisoire, c'est assez négligeable. Même si on voit quand même, surtout quand on parle de natif et quand on fait du Kotlin, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à Kotlin multi-plateforme. Deuxième source, celle-ci vient de AppFigures, et ça montre en fait l'état des stores, voilà, donc de Google Play et d'AppStore. Premier graphique en haut, c'est sous l'ensemble du store, quels sont les top framework cross-plateforme, donc non natifs, présents dans le store. Toutes applications confondues, vraiment, toutes les applications, même si elles sont présentes dans le store depuis dix ans. Et en fait, ce qui est remarquable, c'est que le top, c'est Unity, en fait, que je ne vais même pas aborder, parce que Unity, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment un framework qui est utilisé pour les jeux. Donc, si vous faites des jeux, voilà, c'est le framework que vous pouvez utiliser, la solution que vous pouvez préconiser. Deuxième chose étonnante, c'est Cordova. Cordova, qu'on a vu dans le graphique précédent, est en décroissance, mais quand on regarde l'ensemble du store, ça reste quand même très présent et c'est finalement la solution la plus populaire aujourd'hui quand on regarde l'ensemble du store. React Native, Flutter qui arrive juste après, et du coup, Ionic est plus Cordova, chacun s'occupe d'une partie. Il y a deux solutions web qui sont dans les tops. AppFigures aussi a sorti ce deuxième graphique qui montre là, pour le coup, que les nouvelles applications. Donc, si on a vraiment l'ensemble du store, il n'a que les nouvelles applications, et c'est là où on met en évidence la croissance de Flutter. Donc, c'est le troisième, pardon, la dernière barre à chaque fois sur l'année 2020, 2021, 2022. Donc, on voit qu'ils passent de quatrième place en 2020 à la première place en 2021, 2022. Croissance de React Native de 2021, 2021, mais un peu de croissance en 2022. Et voilà, et on voit par contre la décroissance qu'on avait vue de Cordova Ionic avant. Troisième source, du coup, ces données-là viennent de Bitrise. Bitrise, c'est un des leaders, si on peut le dire, dans tout ce qui est intégration continue orientée mobile. Eux, ils sortent pareil un rapport où ils mettent en évidence pas les technologies utilisées sur le projet qui sont guidées sur leur plateforme. Et donc, ce qu'on peut remarquer ici, c'est le natif, que du coup, Swift et Kotlin, qui sont en rouge, qui restent quand même à la majorité, mais qui perdent du marché quand même par rapport aux technologies cross-plateformes. La croissance, du coup, de Flutter et React Native qui prennent cette place. Et la disparition des frameworks qu'on ne parle plus trop aujourd'hui, donc, Zamarine. Zamarine qui, aujourd'hui, n'existe juste si ça existe encore, mais Microsoft va l'abandonner pour construire une nouvelle solution, qui est MAUI, et qui cible non seulement le mobile, mais aussi d'autres plateformes, mais qui, aujourd'hui, n'a juste pas sa place dans le monde. C'est vraiment négligeable, pardon, et on voit aussi la décroissance de Cordova ici, et à Ionic. Voilà. Moi, j'aime bien mettre en perspective d'où on vient, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé vraiment au cours des années. Et puis, l'apparition de l'iPhone en 2007. Quand l'iPhone a été annoncé, si vous avez regardé, ou je vous encourage même à regarder la keynote d'Apple de l'époque, quand Steve Jobs a annoncé l'iPhone, il n'a pas annoncé le store. En fait, quand il a annoncé l'iPhone, il a dit, en fait, pour faire des applications sur les iPhones, vous allez faire des web apps. C'est des web apps, et en fait, l'iOS SDK, donc l'iOS natif, c'est arrivé un an après, avec la sortie d'Android ici, et avec l'Android SDK. Très vite, on a, à l'époque, ça s'appelait PhoneGap, on a essayé de travailler sur des solutions web pour cibler le mobile. Et après, on voit l'apparition du Freemork React, qui a donné naissance à React Native, qui cible le mobile, en 2015. Le Freemork Ionic, pareil, en 2013, qui est apparu. Après, bon, dernièrement, on a vu l'apparition de Flutter. Capacitor, qui est le remplaçant de Cordova, qui en gros fait la communication entre la web app et le natif. Et sinon, ces dernières années, ce qui est remarquable aussi, c'est ce développement, pas de solutions complètes, mais peut-être de plugins, qui essaient de faire en sorte qu'on puisse partager du code, soit du code métier, soit du code UI, avec BackAMM, notamment, Cutly Multiplatform pour le partage de code business, Compose, Jetpack Compose pour le partage de code UI, et Compose Multiplatform pour le partage de code UI, au-delà du mobile. Aussi, juste pour info, moi j'aime beaucoup aussi, vous avez vu les timelines, non seulement sur les solutions, mais aussi sur le langage, en fait, quand Android est sorti en 2008, sur Java 6, donc Java 6, qui était la dernière version de Java, on a Java 8, qui est sorti en 2014, et le support Java 8 n'est venu que trois ans après, sur Android. Ce qui est remarquable, en fait, avec l'adoption de Java sur Android, c'est que l'écosystème Java est très riche, on va voir après, il y a beaucoup de nouveautés, des choses qui sont faites, c'est vraiment remarquable, le développement sur cet écosystème, mais l'adoption et le support sur Android a toujours un peu de retard, donc là, ce qu'on peut voir, dernièrement, c'est que le support de Java 17, il va arriver, il n'est même pas arrivé encore dans le monde Android, alors que cette année, c'est Java 20 qui est sorti. Entre-temps, JetBrains, de son côté, a bossé sur Kotlin, Kotlin qui est interopérable avec Java, et du coup, fonctionne avec Android. Du coup, qu'on voit arriver en 2017, deux ans après le début du support de Kotlin sur Android, Google annonce vraiment pour faire des applications Android modernes, faites du Kotlin, c'est en fait du Kotlin First, on va en 2019, et voilà pour Android et Java. Après, juste pour information, la sortie, quand on a commencé le dev mobile sur iOS, on faisait de l'objectif C, maintenant, on fait du Swift, quand on fait du Flutter, on fait du Dart, qui est sorti en 2012, pour essayer de remplacer JavaScript, mais bon, ça n'a pas bien marché, c'est grâce à Flutter que Dart a finalement survécu, si on peut le dire comme ça, et sinon, j'ai juste mis aussi l'évolution également de l'écosystème JavaScript avec les specs de JavaScript, donc ES5 en 2019 et ES6 en 2015. Donc, quand on fait du mobile, il faut avoir trois approches, soit on fait du natif, avec les solutions fournies par Google et par Apple, soit on fait du cross-plateforme, et quand je parle de cross-plateforme, je veux dire, c'est une solution cross-plateforme pour cibler à la fois Android et iOS et être publié sur les stores, Google Play et App Store. Mais, si on veut cibler un téléphone mobile, on peut aussi faire des web apps et cibler cette fois-ci le navigateur. Donc, comment ça marche ? Android natif, iOS natif, le plus classique possible et le plus proche, on va dire, de l'OS. Donc, l'application écrite en Kotlin ou en Java pour Android et écrite en Swift pour Objective-C pour iOS. Après, la stratégie de UI, il y en a deux aussi. Une, on va dire, la legacy et les deux stratégies modernes qui s'orientent vers la programmation déclarative avec Jetpack Compose côté Android, SwiftUI côté iOS. et, voilà, donc à gauche, votre application avec vos technologies. À droite, à chaque fois, la plateforme et les services disponibles nativement par les téléphones. Et, ben là, pas de mystère, c'est vraiment un accès privilégié et un accès optimal, on va dire, soit à la fois à la plateforme et aux services. Hack natif, comment ça marche ? L'application est écrite en JavaScript avec, ben, un moteur JavaScript qui tourne. Et, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont créé Hack natif, ils se sont dit, ben, en fait, on va réutiliser, on va utiliser vraiment les widgets, les boutons, les textes, etc., fournis par la plateforme. Et, en fait, c'est au runtime, quand on va, par exemple, décrire un bouton en JavaScript, c'est via le bridge qui est en milieu ici que si je tourne sur Android, ben, en fait, ça va appeler, ça va réutiliser le bouton fourni par Android. Si ça tourne sur iOS, ça va utiliser le bouton sur iOS. Et c'est cette partie, en fait, qui, beaucoup de personnes critiquent, le bridge, justement, qui transpile ce code dans JavaScript en code natif qui va vraiment appeler les widgets natifs, qui peut, en fait, ce bridge, il pourrait, en fait, amener des latences. Et sur ce bridge-là, en fait, qui est à l'origine du projet, ils y travaillent, ils essayent vraiment d'optimiser la chose. Et c'est via ce bridge aussi qu'on a accès aux services natifs comme GPS, Bluetooth, etc. Ionic, en fait, ça va utiliser, donc, pareil, c'est une technologie, on fait notre code en JavaScript avec une technologie web et en fait, c'est Ionic, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet justement de frapper, de packager cette app qui ne va utiliser que des WebView, en fait, ça va utiliser le côté plateforme, ça va utiliser vraiment que la partie WebView parce qu'on va vraiment utiliser toutes les pratiques qu'on a sur le web classique et si jamais on a besoin d'utiliser les capteurs du téléphone, il y a aussi un bridge qui est prévu. Et justement, juste pour finir, sur Ionic, la partie qui fait Ionic fait vraiment, c'est le framework qui va permettre d'utiliser les WebView pour faire des applications et Capacitor, vous avez déjà entendu parler aussi, c'est vraiment, c'est le composant qui va faire justement le lien avec le natif, notamment avec les services, GPS, etc. Flutter, la stratégie, nos stratégies, donc là, ce que vous voyez, c'est que c'est vraiment côté application et côté framework, on va non seulement avoir tout le code de l'application, bien sûr, mais tout le moteur graphique de Flutter, il est géré, pardon, le moteur graphique, il est complètement géré par le framework lui-même. vous voyez qu'on a vu qu'ici, on utilise la WebView du système, ici, on utilise, avec React Native, on utilise les widgets du système. En fait, Flutter, ils ont fait le choix, on va essayer vraiment d'optimiser, on va voir après comment ça marche, mais ils voulaient vraiment contrôler tous les pixels qui sont fichés sur l'écran, c'est le framework qui a la main. Et c'est grâce à ça qu'ils promettent justement une performance meilleure que les autres solutions. À l'image aussi de cette communication avec la partie native, la partie, tout ce qui est service, GPS, etc., on a aussi ce qu'il faut pour faire cette liaison. Et comme je l'avais dit, si on veut cibler un téléphone, on peut cibler, et si on n'a pas vraiment vocation à être sur les stores, on peut tout simplement faire des web apps, donc des web apps avec des fonds morts classiques connus pour faire des applications web. On peut utiliser Flutter aussi pour faire des applications web. Quand on pense à Flutter, on pense souvent au mobile, mais en fait, ça fait beaucoup d'autres choses, on va voir après. On peut faire des PWA. Après, ce qu'il faut savoir sur les web apps, c'est que ces dernières années, on a de plus en plus de capacité, des fonctionnalités qui n'étaient disponibles que pour le natif, comme l'accès à la caméra, au GPS, au Bluetooth, et ça se développe vraiment parce que l'écosystème web est très riche et il faut beaucoup d'efforts pour le faire. Il y a toujours Safari qui a été en retard par rapport à cette adoption, justement, de standards web et faire en sorte que ces fonctionnalités soient possibles aussi sur Safari, sur iOS. Il faut savoir aussi que tout navigateur qui est sur iOS, même si vous êtes sur Firefox, le moteur, c'est toujours le moteur de Safari. Donc, les limitations, elles sont présentes sur tous les navigateurs. Depuis le mois dernier, avec la version 16.4 de Safari, on a eu des choses qui étaient vraiment demandées par tout le monde. Tout le monde avait les web push et la possibilité de l'éducation, une notification push disponible sur Chrome, sur Android, Firefox, etc. Il ne manquait plus que Safari et ça y est, c'est disponible. Il y a beaucoup de gens qui ne faisaient pas des PWA ou des web apps à cause de ça, mais depuis peu, on voit qu'il y a des... Enfin, ces choses-là sont arrivées côté iOS aussi, côté Safari. Donc, voilà, les solutions. Après, en fait, quand on choisit une solution, ce n'est pas juste « ouais, je choisis Flutter parce que j'aime bien, je choisis Android natif parce que voilà, c'est cool. » En fait, quand on choisit une solution, on s'inscrit dans un écosystème. Et donc, dans cette deuxième partie, je vais vous expliquer dans quel écosystème on s'inscrit. Quand on fait du Android natif, on va forcément s'inscrire dans l'écosystème Java et en fait, Java, comme je l'ai dit avant, voilà, c'est omniprésent dans l'entreprise. S'il y a des fortes chances, si vous avez un bas du code applicatif côté serveur, il y a des fortes chances que vous cibliez la JVM. et donc, c'est, voilà, il faut avoir en tête qu'on peut avoir du tooling peut-être partagé entre un peu d'Android et le code serveur. Côté Android, même si aujourd'hui, vraiment, la grande majorité de projets sont faits en code ligne, Java reste très important dans l'écosystème. Même côté système Android, la grosse majorité du code, il est fait en Java. On a du C, c'est plus plus du Rust récemment pour tout ce qui est sécurité. Et voilà, donc Java, un gros écosystème qui tourne bien, il y a des versions qui s'améliorent de plus en plus. Côté Kotlin, c'est un écosystème aussi extrêmement riche. Kotlin, comme je l'ai dit déjà avant, ils ont deux initiatives vraiment pour faire du partage de code. Et donc là, ce qu'on voit ici, en haut à gauche, c'est l'initiative KMM, Kotlin Multiplatform Mobile, qui permet en fait, avec un projet, de partager du code métier pour iOS et pour Android. et la deuxième initiative, c'est le Compose Multiplatform. Ce qu'on peut savoir, c'est que Google a repensé la manière de faire les écrans côté Android avec Jetpack Compose. Ils ont vraiment choisi de faire un framework pure Kotlin. JetBrains a vu ça, mais en fait, c'est génial, ils ont fait quelque chose de pure Kotlin. Est-ce qu'on ne peut pas reprendre ce que Google a fait et essayer de porter ça sur d'autres plateformes ? Vraiment, le côté UI, partager du coup des écrans avec d'autres plateformes. C'est ce que JetBrains essaie de faire avec Compose. Voilà, donc partage de code métier, partage d'écran. Ce matin, à Amsterdam, et d'ailleurs, c'est aujourd'hui et demain, il y a la Kotlin-Konf qui est en cours de... Ah oui, c'est aujourd'hui et demain, la Kotlin-Konf est en cours de... c'est en cours à Amsterdam. En fait, j'ai mis ici, même j'ai mis des imprimés des captures d'écran de l'état des choses du côté KMM à gauche. On voit qu'aujourd'hui, là, on est en 2023, KMM est en bêta, donc toujours pas en stable. Mais leur vision, c'est vraiment de faire en sorte que Kotlin soit le choix préconisé des équipes pour faire des projets cross-platform. Donc, on voit l'état d'avancement côté KMM. Et en fait, ce qui était génial aussi ce matin, c'est qu'ils ont enfin annoncé, on savait déjà parce qu'il y avait eu des fuites, mais côté partage de code UI, pardon, ils ont annoncé la compose pour iOS qui est en alpha. Compose pour desktop est déjà stable depuis décembre et compose pour web qui est en mode expérimental qui se passe sur WebAssembly. Et bien sûr, pour Android, c'est déjà le cas, c'est déjà le choix pour faire des applications Android. Et du coup, Kotlin, il a aussi cette, voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment, ils ont derrière cette idée d'être la solution préconisée pour que tu croises plateforme. Donc, quand on fait du Kotlin, on peut soit cibler la JVM, voilà, cibler la JVM et c'est aussi un peu, même si c'est pas Android, c'est pas vraiment de la JVM, mais on se fait de ce côté-là pour faire du code, soit pour Android, soit pour le code serveur qui tombe sur la JVM. On peut, Kotlin, transpile aussi pour du code JS, donc on peut faire du Kotlin pour le web aussi. Et on peut faire du Kotlin native, donc native vraiment complé pour les couches basses et notamment pour tout ce qui est partage, génération de plugin pour iOS, ça utilise Kotlin native. Après, ce qui est remarquable aussi sur Kotlin, c'est que depuis le début, ils se sont dit, on fait quelque chose qui est interopérable avec la JVM, avec Java, donc le bytecode qui va tourner sur la JVM est le même que ce soit sur la JVM Java. Quand on fait de l'iOS, on s'inscrit dans l'écosystème Apple qui est aussi un écosystème à part et en fait, on peut se dire pour mon cas spécifique, ça peut être très intéressant d'y investir parce que qu'est-ce qu'on y gagne quand on fait Swift, Apple, iOS, on peut aussi être présent sur macOS, peut-être pour votre business ou pour vous, ça a un sens, mais aussi sur TVOS, sur watchOS. derrière iOS et derrière l'écosystème Apple, on utilise le langage de programmation Swift qui est lui, même open source qui est aussi cross-plateforme, bien sûr, ça tourne d'abord sur des Macs et sur des machines Apple, mais ça tourne aussi sur Linux, par exemple, on peut avoir du code serveur à côté Linux écrit en Swift et également en Windows. À l'image de l'importance de Java sur Android, on a toujours une présence et importance d'objectif C, donc le langage legacy pour iOS, mais ça reste bien sûr que c'est du Apple, donc ça reste très niche. Flutter, comme j'avais dit avant, Flutter a toujours été pensé, quand les gens pensent à Flutter, ils pensent à iOS et Android, mais en fait, Flutter a été créé pour être vraiment un toolkit, un framework qui pourrait être potentiellement déployé partout, quel que soit votre système et en fait, leur vision, c'est là, il y a un écran, peu importe le système qui est derrière, en fait, on veut faire en sorte que ça puisse marcher et que ça soit le même code et donc c'est ça qu'on voit avec ce schéma d'archi macro tout en où vous avez votre application Flutter écrite en Dart qui se base, qui va utiliser le framework Flutter lui-même écrit en Dart et qui va se baser pour la majorité des cas sur Flutter pour le web qui va se baser sur le moteur de Flutter écrit en C++ et qui n'utilise pas le moteur SKIA. Dernièrement, ils utilisent d'autres moteurs qui font évoluer, ils font évoluer cette stratégie, ce n'est pas ce qu'il y a, mais bon, il faut savoir qu'il y a un moteur qui est partagé aussi pour toutes les solutions. Tout en bas, justement, c'est ça, la différence aussi, c'est que vous avez le matériel parce que Flutter, il y a cette touche-là au milieu, ça va compiler votre code en natif. Vraiment, ça va utiliser le ressource matérielle de votre appareil, voilà, dans GPU et CPU et en fait, ce qui est vraiment spécifique, c'est juste cette partie-là et c'est pour ça que c'est assez malin, je ne dis pas que c'est un petit projet, mais on peut potentiellement cibler n'importe quel type de matériel et après, bien sûr, on a tout à droite là-bas le système pour le web qui est un peu différent parce que, bien sûr, on ne va pas cibler tout le type de matériel, on va cibler le navigateur. Quand on fait du flotteur, on écrit notre code en Dart, c'est le range de programmation et en fait, Dart, ça peut aussi être utilisé pour faire du code backend, pour faire du code serveur et on a notamment des packages shelf qui est un peu l'équivalent d'Express pour notre JS en shelf. Il y a un support sur la GCP, sur la Google Cloud plateforme pour faire tourner les applications écrites en Dart et donc, c'est là où on peut déployer une machine virtuelle, une Dart VM, on peut faire tourner aussi du code du code Dart. Ça reste très niche, mis à part des gens qui sont vraiment très passionnés pour flotteurs et qui veulent faire du Dart aussi côté backend, je ne connais pas beaucoup de gens qui s'intéressent, mais bon, c'est intéressant de savoir que c'est possible. Voilà, quand on fait du React Native, React Native, c'est basé sur React, donc le framework écrit par Facebook pour faire des applications web et donc, il y a forcément des aberrances et des choses qu'on peut partager entre les deux. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, notamment, ça va utiliser un runtime en moteur à JavaScript. Après, juste des choses de la doc de React Native, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils cherchent toujours, React Native a été, même s'il est assez ancien, ça a été un peu un projet, ça a été, pas un peu, c'est la vérité, comment dire, l'origine de ce projet vient d'un ingénieur de Facebook qui a dit, oh, et si je prends React et si j'essaie de dédouiller un peu de faire en sorte de générer des applications mobiles avec. C'est lors d'un hackathon en internet chez Facebook que le framework a été créé et en fait, ils cherchent toujours à améliorer, à changer le runtime en JavaScript et même actuellement, les applications, si vous utilisez les solutions, comment dire, stables pour faire du hack native, ça va changer, je ne saurais pas vous dire quand, mais en fait, le runtime, déjà, c'est basé sur Hermès, c'est bon, mais en fait, la façon dont on crée les composants, c'est en train de, si vous allez sur la doc, vous allez avoir des warnings partout sur la partie stable parce qu'ils vont changer justement pour améliorer notamment cette partie bridge, comment on fait les composants et pour améliorer les performances. Qu'on fasse du React native ou de l'Ionic, on va forcément écrire du code dans JavaScript donc on s'en sert dans l'écosystème JavaScript qui lui aussi a un écosystème gigantesque pour lequel on peut faire une application web avec les multiples frameworks pour faire des applications web, on peut faire du code serveur avec Node.js ou autre, on peut faire du code, on peut faire des applications desktop avec Electron ou autre. Voilà, en résumé, l'objectif, je sais que c'est illisible, mais voilà, donc si on veut faire vraiment du mobile, donc là, on a en haut les deux solutions natives, Android et iOS. ce qui est remarquable, c'est vraiment, j'ai mis, même si vous ne voyez pas, je vous le dis, quand on fait de l'Android natif, quand on fait de l'IOS natif, on va aussi, on s'inscrit, quand on fait de l'Android, on peut plus facilement cibler l'écosystème Android de manière globale avec Wear OS, avec Android TV, avec Android automotive pour les voitures. Pareil pour iOS, quand on fait de l'IOS natif, si on fait des applications sur TV OS, sur Watch OS, sur Mac OS, c'est aussi peut-être le meilleur choix. Et sinon, voilà, c'était un résumé de tout ce qu'on peut faire avec. Alors, après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, voilà, je pars du milieu, je vais faire du mobile. En fait, déjà, c'est assez compliqué de faire un choix, mais en fait, là où ça devient encore plus compliqué, c'est qu'on peut utiliser un peu de chac. Si vous voulez, on peut les mélanger à ces technologies-là. Notamment, quand on fait du KMM, je vous ai dit, on peut faire peut-être juste du code partagé, que ce soit côté métier, côté UI. En fait, comment ça se concrétise quand on veut vraiment faire l'application ? C'est un plugin, c'est un plugin qui va être utilisé dans une application existante, par exemple. Côté flotteur et actes natives, il y a aussi des systèmes qui permettent de générer un plugin qui va se brancher à une application native existante. Donc, les solutions sont vraiment, il y en a vraiment beaucoup de solutions en théorie. On peut faire du 100% natif, ça reste, ça reste une solution plausible. On peut faire du natif plus du KMM parce que justement, KMM, ça ne va faire que la partie business et donc, ça va se plugger, ça va se brancher sur une application native existante. On peut faire du natif plus React native en mode plugin. Donc, React native, en fait, c'est une mini-app, on dirait, c'est un parcours peut-être de votre app. On se dit, en fait, j'ai une application existante, il y a une vingtaine d'écrans. En fait, il y a un écran, je peux soit refaire, soit c'est un nouveau parcours. Ce parcours-là, je peux le faire en React native ou en Flutter, par exemple, et le compiler en mode plugin et le brancher à une application existante. On peut se dire, ben, je veux vraiment investir sur Flutter parce que je vois l'intérêt, je vois que je peux faire du web aussi, je peux faire des scouts pour faire pas du Dart pour des back-end. Là, on peut se dire, ben, je crée ma startup et je fais du full Flutter. C'est complètement possible aussi. À l'inverse, je peux me dire, oui, en fait, j'ai une grosse connaissance en web, j'ai vraiment, j'ai des killers qui me connaissent le JavaScript par cœur et donc, ben, je fais une app web avec peu importe le framework et à Ionic pour le côté mobile. Voilà, franchement, il n'y a pas vraiment toutes les options ici. Et du coup, comment choisir ? C'est vraiment pas facile, il n'y a pas de recette magique, mais je vais vous donner juste quelques pistes pour vos réflexions. Déjà, votre projet, ben, comme je vous ai dit, s'il commence, si vous, pardon, si vous avez déjà un projet existant, c'est un natif. On a vu aussi qu'aujourd'hui, encore, le natif reste la solution la plus populaire, on va dire, dans les stores. Donc, si je vais tomber sur n'importe, sur une équipe qui fait du mobile, il y a des fortes chances qui fassent du natif aujourd'hui. Mais en fait, on peut se dire, ben, sur cette application natif, est-ce que je ne peux pas peut-être refaire, encore une fois, ou faire un écran au nouveau parcours avec une technologie qui permet de partager du code, que ce soit à la fois de l'interface et du code métier, soit l'un des deux, c'est complètement possible. La taille de l'équipe, bien sûr, s'il y a un développeur ou 50 développeurs, il faut tenir ça en compte aussi. Surtout, si vous faites du natif, ce sont deux écosystèmes à maîtriser, donc avoir ça en tête aussi. Sur une équipe existante, c'est quoi les compétences des personnes qui sont déjà dans votre équipe ? Et surtout, très, très, très important, surtout quand on travaille avec le développeur, qu'est-ce qui motive vos développeurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire pour leur carrière, etc. Qu'est-ce qui motive vraiment les motifs à venir travailler le matin. On peut se dire, oui, flotteur, c'est génial, c'est trop bien, on va deux fois plus vite, même trois fois plus vite parce que c'est beaucoup plus facile, l'expérience développeur, elle est magnifique, la documentation, elle est géniale. C'est un développeur qui n'a pas sonné d'iOS et il n'a juste pas envie d'apprendre, il veut rester dans sa zone de confort. Après, il y a peut-être un accompagnement peut-être à faire, un changement de mentalité, mais la réalité des choses est que les développeurs ils ont des préférences et il ne faut surtout pas, surtout pas les forcer à utiliser une technologie, il faut surtout les inclure dans ce choix-là. Votre budget, un budget illimité, c'est ce que j'ai tendance à dire, c'est, je pense, vous avez vraiment, je ne sais pas, 10 millions d'euros pour faire une application parfaite du natif, c'est toujours, c'est plus facile peut-être de trouver des bons développeurs, des seniors qui font du natif. Bon, on sait que les problèmes de budget, c'est, 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 c'est rare, les entreprises qui n'ont pas de problème de budget ou qui n'essayent pas de faire des économies. et bien sûr, votre tooling actuel, il y a des cas notables dans des choix qui ont changé dans des boîtes, notamment Shopify. Shopify, ils avaient, leurs applications, elles étaient en natif et ils ont fait une suite d'articles qui expliquaient pourquoi le futur des applications mobiles chez Shopify allait être par React Native, en fait. Le résumé, en fait, des articles, c'est que ils avaient juste un tooling incroyable et extrêmement poussé côté JavaScript et du coup, une bonne partie, une grande partie de ces tooling-là, ils pouvaient réutiliser en investissant sur React Native. Voilà, et quelles sont les autres, les autres technologies qui sont adoptées dans votre projet, dans votre entreprise, côté autre que mobile, côté web, côté back-end, je me warnis quand même sur la promesse du full-stack, surtout côté mobile et surtout quand on va cibler les stores, il faut la connaissance de la plateforme d'Android, d'iOS, je pense que ça reste toujours super importante et même si on fait React Native, du flotteur ou autre, c'est très important pour moi, ça c'est mon avis, d'avoir des experts, des experts Android, d'iOS, qui viennent du natif et qui connaissent parfaitement la plateforme et comment ça marche. Après, aussi d'autres critères, le marché, est-ce que, voilà, comme je l'ai dit avant, c'est beaucoup plus facile de trouver des seniors natifs qu'on peut faire, par exemple. La communauté actuelle, est-ce qu'elle est active ou pas ? L'expérience développeur aussi fournie par ces solutions-là. Alors, dernier aspect qu'il faudrait prendre en compte, quand on fait du natif, le natif, ce sont les solutions officielles fournies par Google et par Apple. Elles seront toujours les plus proches de l'OS. Elles seront toujours celles qui vont permettre une innovation plus rapide. Là, si demain, en mai, il y aura des vidéos, ils vont annoncer peut-être, je ne sais pas, un API Android natif qui va permettre de faire des applications qu'utilisent l'intelligence artificielle ou autre chose. Mais en fait, ce sont les développeurs natifs d'Android qui vont pouvoir tester ces versions-là et pouvoir vraiment permettre l'innovation plus rapide dans votre reprise. Le tooling, il est vraiment top côté natif. Il n'y a pas, franchement, là, il n'y a rien reproché. Par contre, le point bas du natif, on sait tous, ce sont deux équipes différentes, deux compétences différentes. C'est rare. Il y a des gens qui disent, je mettrais IOS et Android natif. Franchement, il y a tellement de spécificités et ça avance tellement vite, que ce soit côté côté tooling, côté script et vraiment ce qu'on peut faire avec chaque plateforme. c'est pour moi, c'est quasiment possible d'avoir des gens qui maîtrisent parfaitement les deux plateformes. Côté cross-plateforme, c'est ce que je disais tout à l'heure, oui, on partage du code, c'est top, mais la connaissance native, elle est toujours importante. On peut avoir justement cette latence pour intégrer des nouvelles API parce que ça ne sera justement pas encore porté et supporté surtout sur la solution. et ce qu'il faut toujours avoir en tête aussi, c'est que que ce soit Rave native ou Flutter ou Ionic même, en fait, on va toujours être dépendance dans un projet natif. Derrière, il y a toujours un projet Xcode pour iOS, un projet Android Studio pour Android et notre plugin, notre solution cross-plateforme, en fait, c'est juste une dépendance d'un projet natif et avec ça, on a, et je le dis aussi pour avoir l'expérience, on a toujours des problèmes auxquels on ne s'attendait pas parce que justement une dépendance et des dépendances des fois, ça ne marche pas et on ne sait pas pourquoi. Ça marche mal. React Native, ce qui est remarquable aussi, c'est code push. Code push, c'est la possibilité de mettre à jour le bundle JS, donc le code JS de React Native, on peut le mettre à jour, même si l'application est déjà sur le store, il y a une grosse problématique sur les applications natives, c'est cette latence de mise à jour de présence sur les stores avec React Native, ils ont cette technologie qui s'appelle code push qui permet justement cette mise à jour à chaud. Bien sûr, on tire partie aussi de l'écosystème JavaScript qui est énorme. Flutter, les points remarquables, c'est une documentation excellente, beaucoup de composants qui sont déjà existants et qui intègrent déjà à la base le framework et le hot reload, le fait de faire un petit changement dans le code et le voir tout de suite apparaître dans l'application quand on est en train de développer, donc ça accélère vraiment le process de développement. Côté Ionic, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est une WebView, en fait, on est juste une WebView packagée dans un package natif, mais, et du coup, on est dépendant du navigateur et de ces bugs éventuels. Et par contre, on a aussi l'avantage comme un réacte natif de tout l'écosystème JavaScript. Ça va au niveau, voilà, c'est cool. Et, en fait, c'est ma dernière slide, mes derniers messages pour vous, c'est qu'un choix technologique, que ce soit mobile ou autre, mais là, je peux parler pour le mobile, c'est un choix extrêmement important. Surtout là, on voit les tendances, le natif qui a moins ou moins de puissance, en fait, dans le marché. Et du coup, on a cette panoplie d'autres solutions qu'on pourrait adopter. Prenez du temps. Vous voyez vos développeurs, pas vous-même, si vous êtes développeur, avec vos équipes, de vraiment évaluer ce que vous avez déjà, tout ce que j'ai dit, ce que vous avez déjà, votre chaîne de CIC, vos outils auxquels vous vous intégrer. prenez vraiment le temps pour voir comment ça s'intégrer dans votre écosystème. Et, ouais, votre écosystème technique et humain, encore fois, faites attention à ça. Il y a beaucoup d'articles, je pense que plusieurs d'entre vous, vous avez peut-être déjà lu à Flutter, versus alternative, versus machin, versus machin, lequel est plus performant, lequel est plus machin. C'est, pareil, c'est mon point de vue. à chaque fois, ouais, je le lis, mais, ok, d'accord, la personne a peut-être lancé 300 animations sur un écran, ça ne représente juste pas la réalité. Ok, ça met peut-être en évidence une puissance côté Flutter, c'était le cas. D'ailleurs, c'est quelqu'un a mis, ouais, je ne sais pas combien d'animations sur un même écran et gardé, c'est plus performant que le natif. Mais ce n'est pas réaliste, une personne ne va lancer 300 animations sur un écran et les gens, quand ils parlent aussi d'expérience développeur, de comment je suis monté en compétence sur telle ou telle technologie, ils viennent toujours avec un background, ils viennent toujours, moi, par exemple, si je fais une comparaison, si je fais une étude, je dis, oui, Flutter, ça marche comme ci, comme ça, et voici le point positif pour un négatif, j'aurai toujours mon biais du natif, c'est là où je viens, j'ai appris comme ça et j'aurai toujours ce point de comparaison et donc pour moi, c'est quasiment possible de faire une comparaison 100% juste, faites attention à ça, aux articles qui publisent, qui font ce genre de comparaison. Par contre, j'ai vraiment une conviction personnelle, là, aujourd'hui, on a vu, la grande majorité de projets sont encore en natif, même beaucoup de projets, de nouveaux projets sont encore faits en natif, mais les projets mobiles pour moi, d'aujourd'hui et de demain, peu importe la technologie, ils auront toujours un morceau, soit 10% ou 150% ou 90% de l'application qui sera partagé lui-même. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada